Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyance Rebana, comment allez-vous ? Merci à tous ceux qui ont regardé le live d'hier. Aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour un autre témoignage puissant. Et ce témoignage puissant va parler de jeux vidéo, de célébrités, de films, de super-héros. Alors là, j'aimerais commencer par vous poser cette question. Quel, quel, qui, qui est votre super-héros préféré ? Qui est votre super-héros préféré mes frères-héros ? Regardez lesquels s'il vous plaît. Et dites-moi, lequel d'entre eux, est votre super-héros préféré ? Ah ! Quelqu'un va dire que c'est peut-être le gars qui est là-bas, là, parce qu'il a beaucoup de cheveux comme lui. On lui va dire que non, moi je suis un chauve. Donc, je peux ressembler à ce gars qui est juste au milieu, juste en haut de Nyance Rebana. Une autre personne va dire, oh, moi je suis une femme ! Mon super-héros doit sans doute être la femme qui est juste là, parce qu'elle est jolie comme moi. Ok, 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 ok ! Il n'y a pas de soucis mes frères et soeurs, il n'y a pas de soucis. Bienvenue ! Ici, nous sommes sur Nyance Rebana. Et ce témoignage puissant, c'est extraordinaire. Un homme va nous raconter une vision, une vision en Dieu commun que Dieu lui a montré. Il va nous parler de tout ça. Vous serez même surpris. Vous serez même étonné. Beaucoup de personnes vont dire, mais ah, comment ça se fait qu'on ne savait pas toutes ces choses ? De toute façon, ce témoignage est là, nous allons l'écouter. Mais comme ça parlera des démons, des pactes avec le diable, alors nous devons nous préparer mes frères et soeurs. Parce qu'ici, on parlera des personnes célèbres qui ont signé des pactes avec le diable pour avoir leur succès. Et ça m'a tourné à la fin. Alors, pour ne pas commencer les témoignages sans prier, nous allons vous demander de vous joindre à nous, pour qu'on puisse prier ensemble et demander à Dieu de nous protéger. Disons tous ensemble les yeux fermés, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous aider. Viens nous secourir. Viens nous couvrir de ton sang. Nous n'est pas fait. Mais nous voulons apprendre, Seigneur, à faire le bien, à marcher sur le bon chemin. S'il te plaît, Jésus-Christ, s'il te plaît, t'as notre Dieu. Visite-nous, ô notre famille, aujourd'hui. Et transforme-nous. Et change-nous. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous te remercions pour tout ce que j'entreprends dans notre vie. Et par-dessus tout, pour la vie que tu nous as donnée. Parce que si nous avons la vie, c'est que nous pouvons nous repentir, c'est que nous pouvons nous confesser, c'est que nous pouvons abandonner nos mauvais chemins, contrairement à ceux qui sont déjà morts. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Merci, Seigneur, de nous couvrir de ton sang, de couvrir notre famille par le feu du Saint-Esprit, pour éloigner de nous tout ce qui n'est pas de toi, et éloigner de notre maison tout ce qui ne te glorifie pas. Tout ce que nous faisons qui n'est pas à ta gloire, s'il te plaît, reviens-nous tout ici dans ce domaine puissant, afin que nous puissions faire tout ce qu'il y a de l'autre possible pour nous en débarrasser de ces choses. Donne-nous ta force aujourd'hui. Donne-nous ton pouvoir, Seigneur, et que toi-même tu nous guilles tous les jours de notre vie. Amen. Mes frères et sœurs, dans ce combat, nous n'avons pas qu'ils n'aiment pas regarder la télévision, qu'ils ne vont pas sur Internet, qu'ils n'aiment pas la musique, et la musique qu'on n'entend pas s'y est pas là, ce sont des choses qui sont tellement bon à entendre que vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le diable a décidé d'utiliser les humains pour pouvoir faire de telles musiques, de ce que beaucoup de personnes puissent malheureusement se retrouver là où elles ne veulent pas aller. Mes frères et sœurs, nous devons écouter ce témoignage. Si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous maintenant, et ne manquez pas de partager cette vidéo à tous vos amis. Et nous vous rappelons également que nous avons trois autres chaînes à cliquer sur ce témoignage, vous aurez assez à la page d'accueil, vous allez le voir. Nyangs Ruben 2, Nyangs Ruben 3, et Nyangs TV, abonnez-vous sur toutes nos chaînes, et soyez prêt maintenant, le témoignage va officiellement commencer. Soyez prêt. Dites-moi mes frères et sœurs, après qu'on a dans ce témoignage, dites-moi. C'est quoi un pacte avec le diable ? C'est quoi un pacte avec le diable ? Merci d'avoir parti aux commentaires, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et sans doute, nous reviendrons sur ce sujet-là dans la prochaine vidéo. Il est plutôt pour le moment, peut-être que de ce témoignage, vous en saurez plus, vous aurez des informations sur cette histoire, et vous pourrez facilement répondre à cette question. Tous ceux qui auront trouvé, juste laisser un j'aime sur le commentaire, juste en dessous de cette vidéo. Je regarderai vos commentaires. Alors, c'est parti. Car quand j'étais nouveau converti et faible dans la foi, j'étais accro aux jeux vidéo. Même après avoir accepté Jésus-Christ, dans ma vie, un jour je jouais aux jeux vidéo en direct. Du coup mes yeux spirituels s'ouvrirent et je vis un monstre terrible du jeu sortir de l'écran et entrer dans notre dimension à la maison. Quand j'ai vu cet incident spirituel, j'ai couru vers ma chambre et j'avais très peur. Plus tard, j'ai vu que ce démon me poursuivait. Et ce jour-là, il m'a affligé et tourmenté toute la nuit. Quoi ? Le démon du jeu vidéo l'a poursuivi sérieusement ? C'est comme Temporal en direct. Jusqu'à ce que je mette tous mes jeux de côté pour ne plus jamais les jouer. Donc, le démon a arrêté de le poursuivre que lorsque il a arrêté de jouer le jeu vidéo. Attendez, revenons juste à l'arrêt pour bien écouter ça. Dans ma vie, un jour je jouais aux jeux vidéo en direct. Du coup mes yeux spirituels s'ouvrirent et je vis un monstre terrible du jeu sortir de l'écran et entrer dans notre dimension à la maison. Quand j'ai vu cette incidence spirituelle, j'ai couru vers ma chambre et j'avais très peur. Plus tard, j'ai vu que ce démon me poursuivait. Et ce jour-là, il m'a affligé et tourmenté toute la nuit jusqu'à ce que je mette tous mes jeux de côté pour ne plus jamais les jouer. Quand j'ai renoncé à mes addictions, un autre guère a éclaté dans la maison. Ma femme qui était croyante a commencé à ouvrir la porte au diable. Elle me harcélait parce que je n'avais pas de travail à cette époque-là. J'ai prié Dieu. En conséquence, j'ai vu son visage qui était transfiguré à un visage de nos démons. En fait, elle était possédée. Et elle a commencé à me maudire avec des paroles terribles. En plus, elle a commencé à me maudire juste avec les paroles terribles parce que lui, il ne travaille pas. Waouh ! J'ai crié le sang de Jésus et j'ai réprimandé ce démon qui l'influençait. Comme résultat, ma femme a eu un vertige et j'ai dû la tenir pour qu'elle ne tombe pas par terre. Je l'ai fait asseoir sur le canapé parce qu'elle était à demi-consciente. Le problème, c'est pas en arrière. En conséquence, j'ai vu son visage qui était transfiguré à un visage de démon. En fait, elle était possédée et elle a commencé à me maudire avec des paroles terribles. J'ai crié le sang de Jésus et j'ai réprimandé ce démon qui l'influençait. Comme résultat, ma femme a eu un vertige et j'ai dû la tenir pour qu'elle ne tombe pas par terre. Je l'ai fait asseoir sur le canapé parce qu'elle était à demi-consciente. Et quand ce démon est parti, ma femme est revenue à la normalité. Elle était maintenant cette femme que je voulais et elle m'a demandé pardon. La nuit, je me suis endormie et le Seigneur m'a rendu visite et m'a révélé un grand mystère. En fait, il m'a montré des millions de démons de divorces et de querelles familiales. Il a dit que ces démons provoquaient des divisions au sein des ménages et soulevaient les enfants contre leurs parents. Ils influençaient les femmes à s'opposer contre leur mari. Jésus m'a dit que l'un de ces démons a essayé de créer une division entre moi et ma femme. Mais que le lien de ce démon a été coupé grâce à l'invocation de son sang. Ceux-ci sont des démons qui travaillent dans les foyers et dans les familles sur la terre et ils font que les enfants se rebellent contre leurs parents. A déclaré Jésus, qui m'a dit, les choses illicites comme Internet et la télévision attirent des démons dans les maisons, y compris des jeux vidéo. Toutes ces choses ensemble ont changé le comportement des familles et des enfants. Une visite en enfer. Après cette expérience, quelques jours plus tard, je priais dans la nuit et, lorsque mes yeux se fermèrent pour dormir, ils furent immédiatement ouverts dans le monde des esprits. Et j'étais dans un endroit sombre, extrêmement chaud et effrayant, c'était l'enfer. Et j'ai vu des choses horribles et macabres. J'ai vu beaucoup d'hommes politiques et de francs-maçons en enfer. Les premières célébrités que j'ai vues en enfer étaient la Reine de la Victoire qui était brûlée dans les flammes de l'enfer. Puis j'ai vu le roi français Napoléon Bonaparte, qui était en une profonde souffrance. Puis j'ai vu beaucoup de rois et de reines en enfer. J'ai vu des entrepreneurs du monde entier souffrir dans cet endroit. Puis j'ai vu le Chevalier Noir, qui est le principauté des films de super-héros et de la bande dessinée. J'ai vu des démons qui travaillent et contrôlent Hollywood et les industries du cinéma. Ces catégories de démons affectent l'humanité à travers l'industrie du film, car l'industrie du film est entre leurs mains. Puis j'ai vu le démon qui travaille dans le dessin animé et les nombreux démons d'autres médias. Jadis quand j'étais dans le monde, j'aimais la bande dessinée et les films de super-héros. Mon personnage de super-héros préféré était Batman. À ma grande surprise quand j'étais en enfer j'ai vu Batman qui était mon super-héros préféré. Il s'est présenté à moi comme le Chevalier et Cavalerie des Ténèbres. Ce démon qui était le Batman est connu dans la bande dessinée comme le Chevalier Noir. Il a gagné beaucoup d'âmes qu'il a entraînées en enfer. Et la plupart des âmes conquises par ce démon appelé le Chevalier Noir sont des jeunes qui aiment les bandes dessinées et les super-héros. Et donc le Chevalier Noir le Batman est le principauté derrière les films de super-héros et des bandes dessinées. C'est lui qui commande aux autres démons de l'enfer qui sont illustrés dans des dessins animés et films. Le Chevalier Noir connu sous le nom de Batman est adoré par de nombreux jeunes, enfants et adultes. Je peux garantir que tous ces super-héros de Marvel et de la Ligue de Justicieux sont des démons. Ces démons et le Chevalier des Ténèbres appelé Batman inspirent les réalisateurs, producteurs et cinéastes à amener des démons de l'industrie du film et du cinéma sur grand écran. Ils inspirent les réalisateurs et les producteurs à illustrer et à représenter les démons dans le bandes dessinées et les films. Beaucoup pensent que les créateurs de super-héros sont intelligents par leur propre imagination. En réalité, ils sont inspirés par des démons de l'enfer chargés de l'industrie cinématographique et du cinéma pour créer ces films. Le but de ces démons est illustré, dans les caricatures, l'animation et le cinéma dans le monde réel et d'inaugurer un âge d'or du super-héros et de mettre dans la conscience de la masse l'idée que ces super-héros qui sont des démons sont le sauveur du monde. Pourtant ce sont des démons, ceci est une manière de détourner l'attention du vrai sauveur Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. J'ai toujours été un fan des films de Freudie Cruget dans le passé, mais en enfer j'ai vu ce terrible démon en flamme. C'est un déchireur d'âme qui provoque l'insomnie et le cauchemar chez les personnes qui dorment, les laissant perturbées. Ce démon est comme dans le film et il a des griffes acérées qui torturent les âmes. Beaucoup de ces démons de l'enfer sont déjà célèbres dans les films et les dessins. J'ai vu le démon Donald Duck qui travaille dans l'esprit des enfants, ce démon à la tête et le pied de canard, et le corps de l'enfant. J'ai vu le pioupiou qui est un démon de l'homosexualité des enfants. J'ai vu le pic diable qui laisse l'enfant violent et rebelle. J'ai vu le ton du démon qui laisse l'enfant troubler. J'ai vu la grande principauté responsable des dessins et de l'animation. Ces démons travaillent à détruire l'enfance des enfants. J'ai vu les démons qui travaillent dans le domaine des jeux et leur principauté à donner des ordres à ses collaborateurs d'inspirer les hommes à inventer plus de jeux. En enfer, j'ai vu une usine sur le terrain produisant de nombreux jeux. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants vont en enfer. Les démons font de grands travaux en enfer et sur terre pour détruire les enfants. J'ai vu une armée de démons sortir de l'enfer et monter sur terre pour attaquer l'église. J'ai vu des milliers de démons se battre contre les églises. Puis j'ai vu mon frère en enfer. Il avait été assassiné cinq ans auparavant. Tout a commencé lorsque mon frère a organisé un rituel où il a été assermenté et blindé dans la sorcellerie de Makouamba. Il consultait le prêtre de Makouamba et leur avait demandé de fermer son corps et de le protéger contre la lame du couteau, les balles et ammunition, et il paya à cette prêtre une énorme somme d'argent. Quelques jours après les cérémonies de Makouamba, le Saint-Esprit parla par la bouche d'un homme qui était un homme de Dieu. Cet homme avait la vision d'un esprit qui ressemblait à un homme à capuchon en noir suivant mon frère. L'homme en noir à capuche était l'ange de la mort cherchant à récolter l'âme de mon frère. L'homme de Dieu me revela la vision et il a averti mon frère du danger qu'il courait. Pourtant mon frère a dit qu'il était protégé par une protection de Makouamba et qu'il avait un corps fermé contre les balles et les coups de couteau. Plusieurs jours après l'avertissement de l'homme de Dieu, mon frère a eu son vélo et se rendait au travail. Puis une voiture noire se mire à suivre mon frère et un garçon de la voiture a tiré plusieurs coups de feu sur le vélo. Mon frère a été touché et a reçu six coups de feu. Il est tombé du vélo et est décédé. Il a douté du serviteur de Dieu qu'il avait averti du danger. Il a choisi de croire aux prières de Makouamba qui ne faisait rien pour arrêter sa mort. Quand mon frère m'a vu en enfer, il a élevé la voix pour me demander de l'aide, dit-il, Mani, fais-moi sortir de cet endroit. Je lui ai demandé, frère, qui vous a tué ce jour-là ? Répondit-il, frère, je ne sais pas. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai senti une piqûre dans la tête. Puis j'ai ressenti un choc dans le crâne et une forte douleur dans le cerveau. Puis je suis tombé du vélo. Immédiatement mes sens ont commencé à disparaître. J'ai perdu le contact et tous les sens du corps ont disparu. Quand je me suis réveillée, je me trouvais déjà dans cet endroit entouré par un feu qui commençait à me devorer. Ces flammes de feu dévorant m'entourent. Moi, je ne peux plus supporter ce feu. J'ai payé pour mes péchés je voulais juste sortir de cet endroit pendant une seconde. Et pour être libre de cet endroit, aidez-moi. Amenez-moi à maman, s'il vous plaît. Immédiatement un démon abatteur lui dit, je suis celui qui vous poussait à tricher. Vous ne devriez jamais essayer de vous protéger de balles et du couteau pour éviter la mort. Du coup j'ai vu ce démon avec ses griffes déchirant l'âme de mon frère. Voyant ceci j'ai commencé à pleurer. Et alors que je pleurais à cause de ce qui arrivait à mon frère, tout à coup une force surnaturelle m'a tiré de cet endroit vers le tunnel sombre. J'étais maintenant dans un autre endroit où j'ai vu des personnages célèbres. Puis cette force invisible s'est manifestée et s'est transformée en un être de lumière et a dit, je suis un ange de Dieu et j'étais là pour vous guider car vous n'étiez pas seul en enfer. Même si j'étais invisible, à cet endroit j'ai vu notre présentatrice de télévision appelée B. Elle criait de douleur et de panique devant les démons qui tourmentaient son âme dans les flammes de l'enfer qu'il avait recouverte. La vague de ces flammes ressemblait à une marée de vagues. La présentatrice n'était qu'un squelette gris. Puis j'ai vu ancien président du Brésil appelé Julio Vargas qui était tourmenté. Le visage du président était rempli de peur et de terreur à cet endroit. Je ne parlerai pas du tourment de toutes les personnalités et de leurs réactions. Je résumerai en parlant de célébrités car j'en ai vu beaucoup ici, là-bas. Les démons ont infligé des atrocités à ces célébrités et divisé leur corps. J'ai vu en enfer les chanteurs chanter aux démons sous la torture et le feu. J'ai aussi vu le producteur de la musique Miranda en enfer. J'ai vu le chanteur d'Hiroi de Béatilde Oluise qui en plus d'être forcé de chanter devait jouer de l'instrument jusqu'à ce que ses doigts tombent. Il jouait dans ses flammes en enfer et les démons leur ont dit de ne pas arrêter de jouer. Acteurs vendant leurs âmes pour la gloire en enfer J'ai vu deux acteurs qui mourissent sacrifiés aux démons. J'ai vu l'actrice Daniela Perret qui a été offert au diable et l'acteur Domingos Montané qui a été offert à la reine des eaux le Mangia qui a emporté son âme en enfer à travers les eaux de l'océan. Cette entité appelée reine le Mangia a reçu l'offrande dans la rivière San Francisco à la mort de l'acteur Domingo. La reine le Mangia a reçu son âme et elle a tiré les jambes de Domingo Montané au fond du fleuve jusqu'à l'enfer. J'ai vu Daniela Perret et Domingos Montané dans la souffrance. Toutes les célébrités d'Hollywood et les acteurs du monde renommés quand ils meurent ils arrivent ici en enfer à cause de clauses des pactes qu'ils ont signés pour avoir de l'argent et de la gloire. Vous d'abord entendu ça tous les gens signent des pactes vraiment des pactes et des clauses à cause de quoi l'argent pas petit argent c'est beaucoup d'argent genre eux vont être payés à des millions par an des millions de dollars par an juste à cause de ça juste pour ça vous allez voir même on n'est pas en photo sur les affaires publicitaires juste une photo si vous demandez comment ils l'ont payé vous allez être surpris des millions l'efforceur c'est grave donc c'est pas souvent rien ça veut dire qu'aujourd'hui là nous devons tout faire pour ne pas être un idolâtre nous devons tout faire pour ne pas avoir de fan sur la tête ici si tu es fan de quelqu'un il faut être fan de Jésus si tu es fan de quelqu'un il faut être fan de Dieu nous seuls n'as pas péché parce que si tu es fan de ces gens un jour si tu ne fais pas attention tu seras fan du diable lui-même parce que quand une personne fait un pacte avec un démon ou avec le diable lui-même c'est le diable qui va tirer toute la gloire qui lui sera rendue c'est comme si Tatcha dit oh Jésus fait des telles personnes parmi ces personnes qui sont ici tu vois la fille t'as dit la fille elle est gentille donc il n'y a pas de problème mais si elle a fait le deal quand tu vas te mettre à l'idolâtrer à l'aimer directement tu seras en train d'aimer l'entité spirituelle avec laquelle elle a travaillé avec laquelle elle a travaillé mais ça c'est réel et ça m'étonne vous avez entendu ça ? on ne dit plus l'on ne sait pas plus parce que leurs âmes appartiennent désormais aux démons de la télévision on parle du démon les démons de la télévision ça veut dire que les démons de la télévision sont encore les démons des super-héros donc les démons de la télévision les démons des super-héros ce sont carrément les mêmes démons donc ça veut dire que toutes les personnes que ce n'est pas avec le temps qui veut tenir film forcément ils vont incarner le personnage de la démon et c'est à ce moment là ils vont se mettre à se déguiser comme ce démon là c'est là vous allez voir des gens eux ils font les mains comme ça et puis ça devient des arêtes des toiles d'araignée qui sortent on ne sait même pas de tout ces choses à vienne comme vous on voit ça on croit que ce sont des choses qui ont été inventées or ce sont des choses qui existent déjà mais ça existe où ? ça existe bien et bien des moments des ténèbres et ils ont pu recevoir ces connaissances ils ont juste à la base ce qu'ils représentent juste en plein jour et même à la télévision écoutez bien revenons juste un peu en arrière pour bien écouter cette partie là et l'acteur demain on dit de ne pas arrêter de jouer acteur vendant leurs âmes pour la gloire en enfer j'ai vu deux acteurs qui mourissent sacrifiés aux démons j'ai vu l'actrice Daniela Peuret qui a été offert au diable et l'acteur demain Gosse Montané qui a été offert à la reine des eaux le Mangia qui a emporté son âme en enfer à travers les eaux de l'océan cette entité appelée reine le Mangia a reçu l'offrande dans la rivière San Francisco à la mort de l'acteur Domingo la reine le Mangia a reçu son âme et elle a tiré les jambes de Domingo Montané au fond du fleuve jusqu'en enfer j'ai vu Daniela Peuret et Domingo Montané dans la souffrance toutes les célébrités d'Hollywood et les acteurs du monde renommés quand ils meurent ils arrivent ici en enfer à cause de clauses des pactes qu'ils ont signés pour avoir de l'argent et de la gloire leurs âmes appartiennent aux démons de la télévision des médias et du divertissement prison satanique en enfer j'ai continué à marcher en enfer et j'ai vu plusieurs boîtes de verre à l'intérieur de chaque boîte il y avait une poupée coincée on m'a fait comprendre que chaque poupée dans cette boîte de verre est égale à une personne sur la terre j'ai vu une poupée du moine Mécédo coincée dans le verre et puis celui de monsieur Valencio Sanciago et celui du duc Agenor l'ange m'a dit qu'ils étaient dans des prisons spirituelles pour avoir cru en un autre évangile alors que ces poupées sont dans ces boîtes elles ne seront pas sauvées j'ai demandé à l'ange ce qui se passerait si l'un de ces hommes se repentait l'ange disait que la boîte de verre serait brisée disparaissait représentant leur liberté mais tant qu'ils n'étaient pas exempts de péché ils étaient dans les prisons spirituelles et étaient manipulés par les forces des ténèbres qui les trompent l'ange m'a dit que toutes les églises qui ont mis de côté la doctrine de la sainteté sont dans cette boîte de verre je voulais voir les autres boîtes de verre pour savoir qui sont les gens qui étaient à l'intérieur mais l'ange ne l'a pas permis et il m'a conduit à un autre endroit en enfer où j'ai vu de petits cercueils et dans chaque boîte se trouvait une assiette portant le nom d'une église l'ange a déclaré que le cercueil représente le fait que ces doctrines sont mortes et que devant Dieu elles sont équivalentes à un cadavre en décomposition j'ai vu plusieurs cercueils mais l'ange ne m'a pas permis de voir à l'intérieur il a dit que l'église qui imite la doctrine des démons sera configurée en enfer l'ange m'a emmené dans un endroit très sombre et illuminé par des flammes rougeâtres où il y avait plusieurs vallées et il y avait une foule de gens la taille de chacune de ces vallées de l'enfer semble être un quartier entier il y a classification systématique de chaque péché en enfer il y a divers degrés de punition selon le péché de chaque personne là-bas il y avait une salle de torture et plusieurs compartiments remplis de personnes souffrant pour chaque péché les gens ont subi une torture et récoltent les fruits de la punition en enfer proverbe 22 verset 8 celui qui saine l'injustice récoltera le désastre et le bâton de sa fureur sera détruit ce que j'ai compris en enfer c'est que les méchants ont été punis selon le degré de leur mauvaise action la punition des méchants est différente de celle des bonnes personnes bien qu'elles soient toutes les deux extrêmes si les bonnes personnes rejettent l'évangile elles iront en enfer par leurs propres erreurs mais par la foi en Jésus ils peuvent obtenir le salut qui est un don gratuit de Dieu accordé à l'humanité si vous êtes mort avec la dette de votre péché vous devrez payer pour vos péchés beaucoup ont refusé le sacrifice de l'absolution de Jésus qui peut effacer toutes les dettes de leur péché le principauté du mormonisme dans une vallée de l'enfer un diable géant s'est présenté à moi comme le principauté du mormonisme et cet endroit était rempli de gens qui étaient sous son contrôle c'était des mormons tous les adeptes du mormonisme viennent à cet endroit quand ils meurent le principauté de la théologie l'ange m'a emmené dans une autre vallée vis-à-vis de moi était un démon géant qui s'est présenté à moi comme le principauté de la théologie ce démon propose plusieurs interprétations de la Bible pour confondre les chrétiens a-t-il dit c'est moi qui suis responsable des commentaires dans différents textes bibliques et je produis des études bibliques avec des idées différentes je fais en sorte que les théologiens créent une variété de courants qui créeront des tensions ainsi il y aura un groupe qui défend un type d'idéologie et un autre groupe qui défend un autre point de vue théologique je crée diverses idéologies théologiques dans chacun de ces courants de doctrine il y a un concept différent les uns des autres ces groupes théologiques et ces courants s'opposent et se contredisent ainsi chaque courant défendra sa doctrine nous jeûnerons des doctrines opposées pour mettre les chrétiens en conflit nous allons créer des divisions notre technologie va multiplier les idéologies et plus d'enseignements en plus de cela j'ai des millions de démons sur la terre qui travaillent avec moi pour produire plus de courants théologiques nous fabriquerons plus de bibles adultérées avec des commentaires et plus de livres d'enseignement pour laisser de nombreux enfants de Dieu spirituellement malades de nos enseignements qui aboutissent à des églises mortes combien des divisions que nous causons dans l'église l'église perdra le feu de sa ferveur pour avoir accepté notre technologie lorsque la température de la ferveur de ces églises se refroidira nous entrerons et travaillerons au sein de ces églises jusqu'à ce que nous prenions le contrôle des services dirigés précédemment par le Saint-Esprit nous assumerons la direction malgré le départ du Saint-Esprit nous assurerons que les gens continuent de parler en langue et à prophétiser et qu'ils aient des visions ces dons qui étaient du Saint-Esprit seront remplacés par nos équipements et nos dons même si ces personnes vivent dans le péché elles croiront que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille entre eux car je serai la puissance de Dieu parmi eux cette principauté a révélé toutes ses œuvres et m'a emmené dans sa vallée de chrétiens qui était tourmentée en enfer pour s'être attachée des doctrines d'hommes et de démons dit-il ils sont ici parce qu'ils font confiance aux lettres et à la théologie et ils ne font pas confiance au Saint-Esprit ils font confiance à leur connaissance mais ils ne donnent aucune place à Dieu ils préfèrent croire en leur connaissance plutôt que la révélation de la parole inspirée par le Saint-Esprit notre plan fonctionne et nous allons continuer à fabriquer des livres et des bibles pour enseigner différentes manières de provoquer le chaos et la confusion nous allons concevoir une école biblique qui remet en question la doctrine de la sainteté nous écrirons des livres évangéliques qui remettront en cause la Bible elle-même et son inspiration nous ferons plus de livres de bénédiction et de guérison en les endoctrinant nos enseignements nous attacherons l'église au matérialisme ils n'abandonnons pas les choses de ce monde comme elles voudront les églises se meurent spirituellement dans la lettre et la parole de notre théologie qui modifie spirituellement les structures spirituelles de l'église et ils sont tombés dans notre piège après l'exposition de la méchanceté de cette principauté l'ange m'a finalement amené sur terre pour avertir l'église qui marche sur un champ de mine nous devons faire attention de peur de perdre notre salut telles étaient les révélations révélées que Dieu bénisse l'église qui veille Amen que Dieu bénisse l'église qui veille qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que toi mon frère, toi ma soeur ah ! aujourd'hui que nous avons découvert ça nous devons prendre une ferme décision et c'est la décision de ne plus aimer ces gens de choses de ne plus les apprécier mais plutôt les condamner comme le dit la parole de Dieu les gens veulent avoir du succès et pour leur succès ils ont décidé de faire les deals sérieux avec des démons et tous ces deux mots qui ont été évoqués ici là ce sont les deux mots qui existent peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce genre de choses mais aujourd'hui on vous parle du pacte avec le diable qu'est-ce que c'est qu'un pacte avec le diable ? un pacte avec le diable c'est un accord c'est un mettant une alliance que quelqu'un dise à bel satan pour un but pour un but par exemple le diable peut lui dire que moi je vais te donner du succès et toi tu vas me rapporter des armes je te donne du succès l'argent, les belles voitures la célébrité tu vas être très célèbre mais tous ceux qui seront fans de toi seront directement fans de moi en plus tu vas introduire dans le monde des vêtements sexys si c'est une femme qui a signé un pacte on va lui demander d'introduire dans le monde des vêtements sexys je sais que toutes les personnes qui sont fans d'elle puissent elles aussi porter ces vêtements sexys là et ces vêtements sexys ne sont pas n'importe quel vêtement ce sont des vêtements qui seront tout simplement bien travaillés par le monde des sirènes si vous ne savez pas ce que c'est que le monde sous-marin à la fin de cette vidéo une vidéo appartient ici ou de l'autre côté là-bas et vous pouvez regarder cette vidéo encore pour voir ce que nous avons vu hier c'est hallucinant et ce genre de choses existe il y a des gens qui sont de notre monde qui travaillent avec l'autre monde juste pour pouvoir nous compliquer la vie aujourd'hui le diable a décidé de toucher les élites pourquoi vous êtes surpris même ? pourquoi vous êtes surpris quand on entend qu'il y a une célébrité qui a été retrouvé dans une loge noire dans une loge par ici une loge, un endroit où on fait des sacrifices humains un endroit où on fait des balles noires mes frères et ceux-ci vous voulez devenir riche et appartenir à des groupes de personnes qui sont des élites nous allons vous dire que franchement c'est une très belle mauvaise idée c'est une très belle mauvaise idée parce qu'aujourd'hui c'est pas tout ce qui bruit que de l'or et tout ce qu'on voit à la télévision comme bruyant bruyant il y a une autre facette que vous ne voyez pas qui était très ténébreuse et c'est ce que nous sommes même en train de vous parler ici le partage avec le diable existe ne vous y trompez pas et ne vous laissez pas séduit par tout ce que vous voyez de beau, de joli on vous appelle des dessins animés des jeux vidéo il dit qu'il joue un jeu vidéo et le domaine du jeu vidéo est sorti de ce jeu là pour juste venir chercher à l'attraper le poursuivre il y a un jeu qu'on appelle Tampon Run est-ce que vous connaissez ? c'est un jeu où vous passez tout votre temps à courir et il y a un gars qui vous poursuit imaginez la suite il y a des jeux comme ça qui sont des mouvements trop démoniaques et aujourd'hui les choses ne sont plus cachées dans les jeux vidéo il y a un mode qu'on appelle le mode zombie mais qui sont les zombies ? qui sont les zombies mes frères et soeurs ? et qui sont les vampires ? ce sont des démons qui consomment des hommes ce sont des démons qui consomment des hommes c'est à dire la chair humaine et qui boivent le sang eux leur travail c'est de consommer surtout la chair humaine c'est ça les zombies les vampires et c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'on vous montre passez par là ça veut dire que toi si tu joues un jeu vidéo où il y a un mode zombie fais attention jouer un jeu n'est pas tellement grave mais quand les gens décident de s'allier à des démons pour avoir du succès même ils représentent des démons dans les jeux vidéo là il y a un problème par exemple il y a un jeu très connu que les gens jouent aujourd'hui on l'appelle fortnite dans ce jeu là il y a beaucoup de créatures du moins de ténèbres qui sont représentés est ce que vous le savez ? il y a l'ange de la mort ici cet homme là dit que son frère qui allait faire des médicaments pour être protégé contre les balles et les couteaux là il a vu on lui a dit qu'il y a l'ange de la mort qui était venu le chercher et c'est un de la mort agréable à une personne qui est en robe noire avec tout simplement le squelette lui son corps c'est un squelette mais il peut bien se mouvoir et c'est exactement ça les tels créatures sont représentés dans beaucoup de jeux vidéo aujourd'hui et dans la majeure partie du temps les jeux vidéo qui font le buzz qui marche en ce moment ce sont les jeux où on tue les gens où il y a le sang qui veste c'est comme si les gens étaient tentés de nous préparer psychologiquement à une guerre à une guerre qui va venir mais qu'est-ce qui se prépare ? nous savons que le diable c'est pas un bon gars le diable c'est un faux gars même nous devons faire attention maintenant il y a beaucoup de personnes beaucoup même d'enfants qui aiment leur super héros plus que Jésus ils aiment même leur super héros plus que leurs propres parents les enfants aiment leur super héros plus que quiconque et ils les aiment à tel point que les parents aussi décident de les soutenir en les achetant des vêtements de super héros pour les enfants est-ce que vous comprenez ? si et si nous venons de découvrir que les super héros que nous sommes tentés de voir ce sont juste des représentations des démons de monnaie télé qu'est-ce que toi tu vas faire ? est-ce que tu vas permettre à ton enfant est-ce que tu vas permettre à ton enfant d'être habillé comme un démon ? à ce que maman tu vas permettre ça ? si tu ne veux pas que les démons prennent possession de la vie de tes enfants je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire faire attention même souvent il y a une période où les gens fêtent Halloween le jour de Halloween il faut voir les parents ils se vont dans les supermarchés en train d'acheter des vêtements qui font peur et la plupart du temps il y a quand même tous ces vêtements ce sont des vêtements que lorsque vous les utilisez automatiquement ça vous fait ressembler aux démons là vous rendez gloire à qui ? je faisais tout simplement de rendre gloire au diable regardez même là-bas juste là-bas derrière ce n'est rien ce gars qui se trouve à côté il y en se réponde qui est juste au milieu comptez à partir du logo là-bas à côté une, deux et trois à partir de cet homme celui qui est au niveau 2 où il y a tout simplement le bois en haut flèche comme des flèches celui qui a les yeux rouges qui se trouve là-bas mais regardez-le on a l'impression qu'il brûle c'est comme si c'était le feu lui-même l'était conçu en feu qu'est-ce que c'est ? qui s'égale là ? moi je n'ai jamais regardé ce genre de choses mais ce sont des choses qui existent mes frères et soeurs nous avons devenu des documents quelque chose de vraiment bizarre je sais que vous avez beaucoup de choses à dire réagissez dans la partie commentaire discutez envoyez des idées on va s'échanger on va essayer de comprendre ce qu'il faut comprendre il y a beaucoup de personnes qui peuvent intervenir si vous avez été touché et appris quelque chose clique sur ce que j'aime et partagez cette vidéo nous devons vous dire également que nous avons trois autres chaînes il s'agit de Nyangs Ruban 2 Nyangs Ruban 3 Nyangs TV en cliquant sur Nyangs Ruban vous aurez tout simplement accès à ces trois autres chaînes abonnez-vous également là-bas pour nous suivre et ne manquez pas la prochaine vidéo peut-être que nous nous découvrirons dans la prochaine vidéo des choses que vous nous aidez à comprendre mieux mais nous avons répondu si c'est des questions que vous avez posé ici et préparez-vous pour les choses qui vont venir que Dieu bénisse frère et soeur ne manquez pas de regarder la vidéo que vous avez manqué hier qui apparaît ici ou de l'autre côté ça parlera du monde des sirènes ça va être chaud merci merci